La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce vendredi. Dans Rémi Quotidion, reddition des comptes, Sonko promet du lourd. Ceux qui ont détourné l'argent public vont rendre gorge. Nous ne sommes pas pressés, renseigne ce journal. Et oui, Sonko évoque des tentatives de déstabilisation et accuse la nouvelle opposition d'envoque ce populaire. S'il y a quelques agitations de part et d'autre, c'est parce que ceux qui ont géré ce pays pendant longtemps savent vers quelle direction nous nous acheminons et que les résultats ou les conclusions leur seront extrêmement défavorables. Discours de Fodonc du Premier ministre, selon les échos, Sonko intransigeant avec les voleurs des derniers publics. Il estime que toute personne qui a pris de l'argent du contribuable va rembourser ou en subir les conséquences. Il ajoute en disant que rien ni personne ne peut déstabiliser le Sénégal. Le même journal nous apprend qu'au moins de deux mois à la tête du pays, le nouveau régime convoque déjà des journalistes. Le directeur de publication de la tribune placée en garde à vue avant d'être libéré tard dans la nuit. Le directeur de publication de Le Quotidien convoqué aujourd'hui. La CAP invite les nouvelles autorités à tirer les leçons de leur propre passé. Suffisamment récent pour être oublié. Et Abdelmos demande à quoi riment ces nouvelles formes de monance. Et oui, arrestations, pressions fiscales, bipolarisations, entre autres, saletons pour la presse selon enquête. Affaire Générale Kandil est directeur de publication de la tribune et du Quotidien convoqué. Mundial Sissé de l'ONG 3D invite à mettre fin à la bipolarisation entre presse, pro et antipouvoir. Ibrahim Elisafei demande d'ailleurs la mise en place de cercles de concertation avec l'État du Sénégal. Convocation tous azimuts de journalistes par le régime de Diomaï. Bézvi le jour titre monstrueux. Pab Moussa Traoré de tribune libéré et reconvoqué ce vendredi. Mohamed Gueye du Quotidien attendu aujourd'hui à la gendarmerie. Emadie Amadiane écoute son séjour à l'étranger. A l'origine, l'affaire Générale Kandil. Dans le Quotidien, le Quotidien, l'État sur un terrain miné. La CAP invite les autorités à savoir raison garder. Etierno Al-Sansal parle d'un cas typique de bannissement d'un officier encombrant. Pendant ce temps, le Soleil s'intéresse au réseau de transport en commun de Dakar, 267 milliards de francs CFA pour tout restructurer. Lancé hier par le site de la première phase du projet, comprend la réhabilitation de l'échangeur de Han et d'autres sites, la construction d'un centre de la mobilité à Grand-Médine, l'aménagement d'un système de rabattement efficace. Erem People s'intéresse à Khali Gomsobop, de véritables pépites, au milieu d'une multitude de jeunes musiciens pleins de promesses, composés de jeunes artistes issus de l'école afro-reine. Ce groupe vous transportera dans un univers enchanteur. Leur jeunesse n'est en aucun cas en franc à leurs talents. Ils sont la preuve que l'âge n'a pas sa place pour définir le succès. Ils se sont entretenus avec Anna Tchaoua. En sport dans le journal Stade Le Quotidien du Sport, Sénégal contre RDC, 4e Galo des Lyons, 6C sans sa colonne vertébrale. Et c'est ce qui me font à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.